Je viens de découvrir un outil incroyable sur la DeFi. C'est un outil qui vous permet de simuler des positions sur AAV. Donc je ne vais pas trop m'éterniser sur l'intro, je vais tout de suite vous montrer comment ça marche. J'ai été déposer des liquidités vite fait sur mon portefeuille de test sur YouTube. Alors je n'ai pas fait d'emprunt, c'est juste déjà pour vous montrer comment ça marche. Vous pouvez mettre votre adresse et ensuite choisir la version d'AAV que vous utilisez pour voir vos positions. Et en fait selon ce que vous allez déposer et emprunter etc. Vous avez des curseurs en fait, vous pouvez modifier la valeur des actifs pour voir à quel prix vous faites liquider etc. C'est vraiment très intéressant, on peut voir aussi si on adapte un peu, si on rajoute des liquidités tout ça. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut faire et si jamais vous avez envie de tester l'outil par vous-même, il y a moyen soit de créer directement des trucs depuis zéro, de faire des simulations etc. Alors si vous prévoyez de faire une simulation parce que vous utilisez un autre protocole qu'AAV, ça ne va pas forcément marcher parce que les taux ne sont pas forcément les mêmes. Je prends un exemple, mais quand vous déposez de l'USDC sur AAV, si vous déposez 1000 USDC, vous allez pouvoir emprunter au maximum 800$ parce que le taux d'emprunt maximum, ça va être 80% de ce que vous déposez. Sur certains protocoles, ça va être 70, ça va être 85, ça va être 50, enfin voilà, ça dépend vraiment des protocoles. Donc c'est pour ça que cet outil, il va servir qu'AAV et voilà, tout simplement, c'est pour AAV. Mais bon, on peut partir de zéro et on peut aussi générer des adresses aléatoires. Alors j'en ai généré une tout à l'heure qui était assez intéressante parce qu'il y a assez de liquidité dessus et on a un cas de figure assez simple pour commencer. Donc c'est une petite baleine a priori. Il a déposé 1061 Ethereum sur le protocole, il emprunte de l'USDC. Et là en fait, on peut voir, on peut bouger le curseur et voir à partir de combien il peut se faire liquider le bougre. Aïe, 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 si il descend à peu près un Ether à 880$, il se fait liquider. Alors honnêtement, il est large de chez large, je ne sais pas trop ce qu'il fait. On pourrait prendre son adresse et aller voir sur Dbank ce qu'il fait sur son portefeuille, mais ça ne m'intéresse pas pour aujourd'hui, j'ai vraiment juste généré une adresse aléatoirement. Mais honnêtement, là vu la position qu'il a, je pense qu'il pourrait se permettre d'emprunter plus du SDC honnêtement. Mais ça c'est mon avis. Il a une position qui est plutôt safe a priori. Et voilà, imaginons qu'ils veulent retirer de l'Ethereum pour aller faire une autre stratégie ailleurs ou quoi. Bah s'il retire tant d'Ethere, hop, il reste avec un list ratio qui est pas mal et tout. Et voilà, ça peut vraiment servir à faire des projections, c'est assez intéressant. On peut même faire des projections si on a un USDC qui dépegue par exemple. On est arrivé avec un USDC à 0,9$ pendant un moment. Oula, pas 9$, 0,9$. Il aime pas les virgules, faut mettre des points. Voilà, faut mettre un point. Bon là du coup c'est à sa faveur vu qu'il est en train d'en emprunter. Voilà, s'il a l'USDC qui dépegue, il est large de chez large sur sa position. Imaginons qu'on a un USDC qui overpegue entre guillemets, qui va au dessus de son peg. Ah là c'est pas bon, lui il s'actore, il commence à descendre. Bref, on va essayer de générer d'autres adresses aléatoires. Qu'est-ce qu'il peut nous proposer ? Bah dis donc, il nous sort que des baleines. Alors, vous pouvez voir aussi que quand on clique sur aléatoire, il va nous prendre vraiment n'importe quelle version d'Ethereum. Là j'ai une adresse sur Ethereum V2, je vais rechanger après. Vous allez voir qu'on va être sur une autre version d'AAV. C'est ouf, 5000 Ethers. Franchement, il peut se permettre, regardez je mets 5080. Il peut se permettre de retirer 4 Ethers. Ça se voit même pas. Alors, moi je propose à cette baleine, si elle me regarde, tu me files 4 Ethers. Ça changera pas grand chose et moi je peux faire du contenu de qualité. Je plaisante bien évidemment. Gardez vos Ethereum, il n'y a pas de souci. Ouais, mais c'est plutôt intéressant. Franchement, c'est plutôt intéressant. Et vous, du coup, vous mettez vos adresses. Et du coup, vous faites vos projections. Imaginez que vous soyez un petit peu pessimiste quant à ce qui pourrait se passer à l'avenir sur le marché crypto. Vous imaginez qu'on a un Ether qui peut descendre à 1500. Un link qui peut descendre, je sais pas, à 5 dollars. Un maker à 1000. Allez, je sais pas, on met n'importe quoi. Et du coup, vous voyez si votre position, elle tient encore dans ces conditions. Et ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, si vous avez un actif qui est des deux côtés, que vous empruntez et que vous déposez, est-ce que si vous changez le prix d'un côté, ça le change de l'autre ? Ça, je sais pas. Il faudrait que j'arrive à avoir un exemple. Putain, mais il me sort encore une baleine. 277 Ether. Ça va, on se fait pas chier. Non. Allez, c'est vraiment une... Des fois, il sort des petites adresses. Vous voyez, là, par exemple, un petit peu de DAI, un petit peu du SDC, un petit peu d'Ether, un petit peu de Matic. Par contre, là, il est déposé de tout le ref, là. Du coup, s'il change le prix de l'USDC, j'ai vu qu'il y en avait aussi en bas. Ah, ça me le change des deux côtés. Putain, c'est trop bien foutu. C'est vraiment trop bien foutu. Bref, je vous laisse faire un petit peu mumuse avec cet outil. C'est incroyable. Si vous avez des positions sur AAV, c'est très utile. Allez, du coup, sur DeFi Simulator. Mettez-le dans vos favoris. Ça peut servir, je pense, si vous utilisez AAV. Et voilà. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, à vous abonner pour avoir plus de contenu. Je vous en mette pas plus. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde !